Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée avec une tête de déterré parce que j'ai la crève et en plus j'ai un gros spot ici, magnifique et je vais commencer tout de suite parce que la dernière fois j'avais un sac, un quart plein là j'ai un sac trois quart plein mais il est légèrement temps que je le fasse et les poubelles pas jeunies donc je vais pouvoir les mettre dedans alors on commence tout de suite avec un gel douche vitamine et power de phare alors celui-là je crois qu'il sent super bon mais un peu trop fort il sent le pamplemousse, ça sent super bon pin grap fruit, ça sent le pamplemousse rose et ça sent exactement ça un pamplemousse donc pour ceux qui aiment le pamplemousse foncé, ils sont trop bons et ça j'ai de bouche, ils lavent alors les lingettes D-Macup douceur coton 0% paraben de D-Macup comme ceci donc je vous l'ai vu là alors ça non je ne rachèterai pas et en fait je les ai parce que je les ai à 100% remboursés avec une application j'ai une application sur le téléphone où il y a des remboursés et ils sentent souvent donc à chaque fois je les fais et c'est bien pour le soir tout de fait, surtout quand on est malade pour l'instant on n'a pas envie de se démaquiller donc du coup on passe une petite lingette mais bon ça ne démaquille pas c'est pas top tous les jours, vacances on entend et de temps en temps quand on est un petit peu fatigué ou la gueule de bois mais c'est pas mon cas pour l'instant donc sinon non je ne le rachèterai pas donc c'est pas top quoi juste de temps en temps pour comme je dis quand on est quand on a la fleuve mais c'est pas avec ça qu'on aurait une belle peau, la preuve et ensuite le gel douche d'Hop à la madeleine et ça oui je le rachète pas je l'adore donc malheureusement il essaie de faire attention c'est comme un régime en fait, il faut faire attention mais pas tous les jours donc du coup je le rachète, j'adore ah oui il ne faut pas faire ça avec des enfants d'ailleurs parce qu'à mon avis ils ont envie de le manger déjà moi j'aurais bien envie de le manger donc oui oui je le rachète puis j'ai une douche un peu plus clean Sanex, peau sèche, bon je n'ai pas du tout la peau sèche mais enfin c'est pas grave, je l'ai eu en grappillie aussi avec les initiés d'ailleurs comme l'idée que je vous ai montré les LCL, j'avais eu aussi des Sanex et donc Sanex que j'aime encore bien c'est de mon produit, je ne sais pas si j'achèterai mais en tout cas c'est un très bon produit mon mari a fini le Nivea Men Original Care Shower Gel donc un gel douche body, face et air ça n'a pas écrit en français sinon c'est l'Aloe Vera c'est de Nivea ça je l'avais dit je crois Nivea Men donc lui on l'a eu aussi gratuitement donc on rachètera pas parce qu'en fait on n'achète pas spécialement un gel douche pour homme un gel douche pour femme il se l'a avec les mien en général et il a l'air bien parce qu'il sent bon donc ça ne me dérange pas ah j'ai le douche que j'avais eu pour mon anniversaire d'ailleurs je ne sais pas quand on fait mon anniversaire mais du coup d'entretemps je l'ai déjà fini c'est le Cottage celui-ci je l'avais déjà eu sur la chaîne de Noemi Makeup et elle a raison il sent trop bon bon de là à dire qu'il sent du Nutella je ne dirais pas mais le chocolat en tout cas mais il sent meilleur quand on se lave avec que quand on le sent à la bouteille quand on l'étale sur soi il sent vraiment super bon donc ça oui c'est sans paraben aussi donc ça oui je rachèterai parce que l'odeur était top et moi je n'ai pas l'air de la trouver au champ et normalement on l'a trouvé comme une sanderie en Belgique donc comme quoi alors ensuite un shampoing de chez Dove Nourishing Oil Car au moment je ne parle pas donc désolée pour la traduction alors celui-ci j'aime beaucoup je vous l'avais dit dans la vidéo d'Oti j'aime beaucoup le shampoing Dove donc la preuve et donc oui c'est possible que je rachète bien que maintenant j'en vais bien aller vers une autre gamme un peu plus sans silicone et tout ça donc celui-ci je ne sais pas s'il a pas de silicone je pense pas je pense qu'il en a donc je ne sais pas si je rachèterai mais en tout cas c'est d'être mon shampoing qui rentre les cheveux super doux, super brillant donc pourquoi pas et d'ailleurs j'ai fini celui de la Dotybox aussi donc pareil c'est comme celui-là à part que c'est une autre gamme mais il fait bien son diop quoi donc beau cheveux, beau propre pas de soucis, il regresse mais bon aussi vite que d'habitude qu'avec n'importe quel shampoing donc ça ne change rien alors ça c'est tout dégueu c'est un spray fixateur de maquillage de la marque Unani que je ne me trompe pas cette fois-ci Unani donc avec un N et donc bon oui je ne le rachèterai pas je l'avais eu dans une Doty donc c'est moi maîtresse de doigts dessus à chaque fois que je me maquille que je l'aimais j'avais mes doigts un peu en train de temps donc du coup il est un peu dégueu donc non je n'en achèterai pas c'était un bon produit qui faisait partie de la Doty mais moi je n'ai pas spécialement besoin de spray fixateur de maquillage donc quand j'en ai j'utilise sinon je n'en achète pas donc voilà voilà ensuite un shampoing sec un shampoing sec sec c'était bien moi ça un shampoing sec de chez Baptiste donc c'est un format voyage que j'ai eu aussi dans une Doty et oui ça je rachète d'ailleurs j'ai le grand format dans la salle de bain parce que comme vous voyez mes cheveux c'est une cata ils passent super vite et je n'arrive pas à trouver quelque chose même en espaçant les shampoings quand je suis en congé ou quoi je n'arrive pas à les faire à faire qu'ils soient avec le gras donc oui je le rachète malgré que ce n'est pas top bon ces produits là donc voilà voilà ensuite j'ai fini et ça j'adore je ne sais même pas pourquoi on n'en parle pas sur internet c'est le crayon donc c'est des crayons comme ceci donc c'est noir pour la muqueuse c'est Cynthia Rowley je vous montre je l'ai mis dans sa boîte en fait donc j'en avais un autre j'ai pris la boîte de l'autre et je l'ai fini donc il est là tout minuscule voilà je ne sais plus le tailler en fait donc ça c'est dommage malheureusement il faut le tailler et mais ça c'est je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas je ne le trouve plus c'est vraiment je le trouvais sur le Birchbox maintenant je ne le trouve plus donc je suis un peu dégoûtée en gros j'avais fait des stocks parce qu'ils étaient en solde pas ces soldes aussi mais les soldes d'avant sur Birchbox ils étaient à 7,50 au lieu de de 14 14, 15 oui ils étaient à plus de 50% donc j'en avais fait un stock mais j'en ai prêté enfin j'en ai passé à ma belle-mère du coup je ne me retrouve plus qu'avec un donc maintenant je ne sais pas comment je vais faire j'ai vu qu'il y avait le Make Up For Ever aussi qui n'avait pas l'air mal donc du coup je pense que j'ai le plancher vers celui-là mais c'est vraiment dommage que Birchbox se fait plus cela parce qu'ils sont pop enfin il est mieux que le Perversion je crois que c'est Perversion de Urban Dec je le trouve 10 fois mieux malgré que j'aime bien le Perversion mais celui-ci il est top donc je vais vraiment dégoûter pour l'instant j'en ai encore celui-là je l'ai entamé donc c'est déjà ça bon déjà le douche j'en ai fini donc ça c'est le petit Marseillais beurre de karité il sent bon je ne me souvenais plus mais il sent bon et c'est quoi celui-ci Acacia de Tunisie et beurre de karité douche crème donc ça non je ne rachèterai pas je les ai eu aussi donc j'aime bien mais je ne rachèterai pas ceci pareil que j'ai eu aussi vous allez me dire j'ai tout gratuit je vais pas rembourser mais oui oui j'ai eu pas mal de choses quand même donc ça je me maquille je me démaquille aussi enfin c'est même pas pour me démaquiller ça c'est quand je fais mon liner et que je le mets sur en fait je mets le produit sur ma main je le prends avec mon pinceau et je fais mon liner et du coup ça me sert à ça je les maquille ma main sinon pour le maquillage donc je les utilise à ça j'en décorque quelques boîtes mais pour me démaquiller non c'est pas top ou alors comme je dis en vacances mais pas chez Soin alors après un soin de chez Dove qui va avec donc c'était la gamme shampoing et soin j'ai super mal de dos comme ceci on est pas bien bien nettoyé mais bon les bords sont un peu chiants donc non ça je ne rachèterai pas autant j'aime le shampoing autant le soin sans plus donc non je n'achèterai pas ensuite ensuite alors gel purifiant énergisant de chez Garnier alors ça du coup j'essaie de me tourner vers des box bio et tout je trouve qu'il va super bien donc encore heureux j'en ai un stop parce que ça aussi je les avais eus avec un site qui s'appelait Unomi avant donc du coup j'en ai encore mais je crois que le packaging a changé je pense que maintenant il est en tube et en tube par contre je trouve que c'est une vraie crasse ça c'est une pompe c'est super pratique et je trouve qu'il va super bien franchement j'avais une belle pour quand je l'ai utilisé donc ici j'en ai utilisé un autre j'aurais dû reprendre celui-ci à mon avis parce que pour l'instant c'est pas le top alors un coup de coeur justement ça c'est la gel douche Fouelida à l'amande il sent trop bon et c'est un produit bio que j'ai acheté justement pour tester et c'est justement un nouveau produit et ça oui je le rachèterai j'adore l'odeur sent vraiment à l'amande ceux qui aiment les produits à l'amande d'ailleurs ça m'ennuie un peu j'en ai mis à essayer la nouvelle gamme de The Body Shop elle a l'air top du coup mon The Body Shop il a quand même pas de chez moi donc j'en ai plus donc c'est un peu embêtant ensuite alors ça c'est un lait pour le corps coconut oil de chez de chez comment ça s'appelle palmers alors j'ai bien aimé mais non je ne rachèterai pas donc c'est un produit je crois que c'est bio aussi d'ailleurs mais je l'avais dans une box mais non je ne le rachèterai pas l'odeur sent super bon un goût mais il ne pénètre pas assez vite sur la peau bon moi il faut un truc rapide puis j'ai fini une crème pour les mains Dermalex que j'avais eu aussi dans une box que ça je l'ai utilisée mais non je ne rachèterai pas j'ai déjà ma crème favorite qui est la Bionux le Tupmouf donc ça je l'ai utilisée mais j'en ai plein des crèmes mains elles sont maintenant dans toutes les boxes donc du coup j'en ai pas donc je l'utilise mais c'est pas mes préférés donc non je ne rachèterai pas ensuite pur essentiel sommeil détente qui est Degumontube donc ceci de pur essentiel et ça oui j'aime beaucoup donc ça je rachète c'est déjà mon deuxième je pense donc je trouve enfin j'ai vraiment une différence pour m'endormir je m'endors beaucoup plus vite donc c'est plus le problème de s'endormir quand je suis endormie c'est bon mais c'est le fait de s'endormir et je trouve qu'avec ça je m'endors quand même beaucoup plus vite et j'aimerais bien essayer aussi celui de l'Occitane donc j'aime bien mais je sais que je suis la marche donc du coup ensuite j'ai fini le Fit Me de chez Jamais Maybelline qui n'a presque plus d'écriture dessus c'était en teinte 15 et là il n'a plus d'écriture en fait donc et ça oui je rachète de toute façon c'est celui que je réutilise maintenant donc je réutilise elle même dans la même teinte donc c'est déjà racheté encore un gel douche oui j'en consomme alors c'est palmonivre aromathérapie je ne sais plus ce que ça sentait c'est censé sentir la vanille oui je trouve plutôt qu'elle sent un bébé que la vanille enfin je ne sais pas dites moi vous si vous l'avez ce que vous sentez moi je ne trouve pas que ça sent la vanille donc non je n'achèterai pas chouette gel douche il lave mais puis ah oui ma crème corps mangue patient de chez blanc crème j'ai fini le gros format que j'avais acheté sur beauté privée alors ça j'aime beaucoup l'odeur c'est une crème top je l'adore rien pour l'odeur le souci c'est que je ne l'achèterai peut-être pas tout simplement parce que je viens de trouver une marque où je suis devenue complètement fan c'est la marque Bayeja dans la beautiful box on a reçu un petit pot et d'ailleurs je vous montrerai dans mon hall anniversaire dans mon hall j'ai acheté enfin j'ai demandé le gros format quoi donc cette crème pénètre super vite la Bayeja sur la peau c'est exagéré tandis que ça il faut le mettre au moins une heure avant elle est couché donc moi en général je la mets un quart d'heure avant elle est couché donc les crèmes qui ne pénètrent pas c'est l'horreur ah ça coulait dans mon sac puis j'ai fini mon gomme à lèvres rêve de miel de Chinux donc ça oui je rachète c'est déjà mon troisième je pense je vous montre qu'il est bien fini mais j'ai aussi trouvé un autre chouchou et c'est le Florence Nature donc je pense que je vais alterner en fait quand j'ai envie d'en acheter celui-ci j'achète celui-là et quand j'ai envie d'acheter le Florence Nature j'achète l'autre donc pour l'instant j'ai le Florence Nature parce que je l'avais justement recommandé sur beauté privée quand il était en promo parce qu'on paye 6 euros je pense donc on ne va pas cracher là-dessus puis j'ai fini de chez Laura Merci et ça date de l'année passée il était temps à la crème brûlée c'est le gommage et donc c'est pour vous dire que je ne la rachèterai pas parce que s'il m'a fallu un an pour le terminer c'est que je n'ai pas aimé et j'ai horreur de l'odeur crème vanille non c'est crème brûlée moi pas crème vanille crème brûlée alors moi j'adore les crèmes brûlées déjà en dessert mais alors je ne retrouve pas du tout l'odeur mon mari lui a bien aimé parce que du coup je lui ai fait son dos avec la dernière dose mais oh moi je n'aime pas je ne rachèterai pas en plus il y a des gommages super bien et 10 fois moins cher donc non c'était envie de tester Laura Merci mais pas pour pas pour ces produits-là en tout cas mais par contre la liner c'est celui-là que j'utilise et il est génial et ensuite je vous c'est le dentifrice de chez Florence Nature que j'ai terminé et je ne je ne rachèterai pas parce que je suis maintenant tombée sur le Weleda et j'aime beaucoup mieux le Weleda donc Florence Nature non je ne rachèterai pas très bon dentifrice mais je vais sur le Weleda maintenant là par contre je préfère vraiment tout ce qui est bio et tout ce qui est mieux parce que pour les dents c'est quand même c'est quand même dans la bouche c'est quand même meilleur on seigne tout ça des gencives des fois donc il faut quand même mettre trop de grasse à cet endroit là je pense donc non je ne rachèterai pas et bien voilà c'est terminé et bien j'en avais pas mal dans les produits ça va à la poubelle maintenant mon sac il est tout dégueu je ne sais pas si je pourrais mettre le prochain produit terminé dedans donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas mettez moi des pouces vers le haut vous pouvez me mettre aussi en commentaire s'il y a des produits que vous avez et que j'ai aussi ce que vous en pensez mes petits commentaires ça fait toujours plaisir donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye